Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans l'improciné critique, en ce plein été, je me remets en mode Marcel Pagnol, avec l'accent du sud, bon, je peux me le permettre, c'est ma région natale après tout, oui, je suis né, j'ai grandi quand même plus à l'ouest de ces fameuses collines, chères à ce grand auteur de la littérature en français, mais aussi de monsieur de cinéma et de théâtre. Alors il y a quelques semaines, j'avais évoqué Jean de Florette, version cinéma de Claude Berry, sorti en 1986, premier volet du fameux diptyque L'eau des collines, et dans la foulée, pour un métrage tourné en même temps d'ailleurs, est paru en novembre Manon des sources, il va donc être question de celui-ci, et c'est bel et bien l'adaptation, donc, du roman, vraiment, mais il faut savoir, mais ça je l'avais déjà dit en intro de ma vidéo sur Jean de Florette, qu'à la base, Pagnol avait écrit ses scénarios pour le cinéma, mais il n'était pas satisfait, finalement, de ce résultat-là, donc il en a fait des bouquins, et c'est ce que Claude Berry et ses scénaristes utilisent ici pour, on va dire, remettre ce que Pagnol voulait faire, c'est-à-dire ses histoires, sur grand écran. Et au casting, alors, on retrouve quasiment les mêmes que dans le film précédent, avec quelques rajouts, mais, et là, je suis obligé de faire quand même un petit trigger warning, je suis obligé de spoiler Jean de Florette, car c'est la suite directe, et les conséquences, notamment finales, de l'opus précédent, ont évidemment une importance capitale ici. Donc, vous voyez Jean de Florette avant, revenez ici quand vous avez vu au moins le précédent, mais donc, absence au casting ici, forcément, de Gérard Depardieu, puisque son personnage est décédé à la fin du précédent. Voilà, de façon assez tragique en voulant chercher de l'eau. Bon, mais on retrouve, évidemment, un duo extraordinaire. Yves Montand, dans le rôle du papé César Soubéran, et Daniel Auteuil, qui joue, donc, Hugo Leng, Galinette. Apparition d'Emmanuel Béard, qui interprète Manon, donc, adulte, enfin, ado-adulte, dans le bouquin, là, 15-16 ans, je crois, là, je pense qu'ils l'ont fait un peu plus âgé. Enfin, bon, elle était beaucoup plus âgée que 15-16 ans, en tout cas, l'actrice. Hippolyte Girardot est, là, aussi, dans le rôle de l'instituteur. Il y a encore Elisabeth Depardieu, mais très vite fait. Il y a également Tiki Holgano, tiens, je ne l'imaginais pas ici, parce que je découvre sur le tard, hein, que ce soit Jean de Florette, il y a quelques semaines, ou ce Manon des sources. Il joue le génie rural, là, etc. Il y a même Didier Peng, qui sera, évidemment, dans La Gloire de mon Père, et Le Château de ma Mère, peu de temps après. Alors, on est dans la continuité, quelques années après, cependant, des événements de Jean de Florette. Donc, ce dernier est décédé parce que les souberans, ils ont fait un mauvais coup, quand même, hein, à lui bloquer sa source, s'est tué à la tâche pour faire pousser ses cucubires tassées, etc., avec son élevage de lapin, et, à un moment, en voulant creuser un puits, il en est mort. Et, forcément, des années après, Hugolin en a profité. Il a fait pousser ses œillets et s'est bien enrichi dessus, sous la houlette d'un César souberan qui l'a poussé un peu au crime. Mais, voilà, la petite Manon, qui était enfant dans le premier film, a bien grandi. Elle avait vu certaines choses. Donc, là, elle va peut-être vouloir se venger. C'est un petit peu l'histoire, quand même. Alors que Hugolin, en la voyant nu, hein, très tôt dans le film, il va tomber un moronel. Alors, là, vous imaginez le drame absolu, ce nœud tragique qui est très, très bien décrit, hein, dans le livre. Ça va crescendo dans le malheur et dans le destin. Et c'est exactement ce qui est retranscrit ici, version cinéma. Avec quelques dilemmes moraux qui vont, forcément, même causer des torts au village. Et, évidemment, par rapport au volet précédent, on va plus loin dans l'émotion. Et Claude Berry, franchement, il respecte à mort le matériau de base. J'ai presque envie de dire encore plus que dans le précédent. Pourtant, dans le précédent, c'était aussi très direct. Ce qui fait que, quand on a lu le livre, ce qui est mon cas, donc, quelques semaines auparavant, tu as l'impression de revoir le bouquin à l'écran. Ce qui n'est pas un mal. Mais il n'y a pas trop de prise de risque. Donc, très vite, bon, au moins, ça t'évite d'être trop concentré sur l'histoire. Tu vois plus ce qu'il en a fait niveau cinéma, comment il a dirigé ses actrices et ses acteurs. Et là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, sur les performances, on est dans le théâtre, hein, par moments, forcément. Je trouve que Daniel Auteuil poursuit sa grande performance précédente. Mais après, en personnage un peu bonnet amoureux, c'est moins marquant, je pense, que dans Jean de Florettes. Par contre, Yves Montand, c'est l'un de ses derniers rôles, hein, au cinéma. Il y a encore 3-4 films après, mais peut-être son dernier très marquant, en tout cas. Il a une profondeur dramatique, notamment arrivé dans le dernier acte, je ferai une mini-zone spoiler, quand même, parce qu'il faut en parler, qui est absolument ahurissante. Et là, il est vraiment au sommet de la fin de sa carrière, quand même, et voilà. Emmanuel Béart, c'est intéressant de l'avoir là, parce que c'est quand même un de ses premiers rôles, on va dire, aussi majeurs au cinéma. Et c'est intéressant de la voir jouer à la fois cet enfant qui a grandi trop vite, par rapport au trauma qu'elle a vécu, la mort de son père, et la façon dont elle va se faire, en tant que femme forte, à vouloir se venger du décès de celui-ci. Il y a ce jeu-là qui va être assez dur, qui est Hugolin, ce personnage, parce que ce rapport avec Hugolin, c'est un personnage tellement ambigu que, dans le film, tu te dis, c'est bien fait, mais tu te dis le pauvre, parce que c'est un peu à cause de César Soubéran, qui va avoir un retour de bâton assez violent, j'y reviendrai. Mais voilà, il y a ce rapport, on va dire, particulièrement étrange, entre amour et haine, évidemment. Enfin, l'un c'est l'amour, l'autre c'est la haine, fatalement. Et ce jeu de regard, c'est ça que Claude Berry a voulu mettre en place. Il y a du voyeurisme, évidemment, mais ça c'est aussi dans les pages du livre. Et elle aussi, elle va observer, comme elle a observé et espionné avant la source, la fameuse source, quand elle était enfant, ben là, elle, elle va essayer de voir un petit peu ce qu'elle va pouvoir faire, mais lui, il la voit et il en devient fou. Obsession amoureuse absolue, il en perd complètement le nord, même si ça s'est passé au sud. Donc il y a ce très intéressant là-dessus, et c'est une vraie dramaturgie, dans le sens où, de toute façon, tu as de la peine pour Hugolin, mais c'est aussi de sa faute, mais pas vraiment, parce qu'il n'est pas hyper responsable de ses actes, on sent qu'il est hyper manipulé. Il y a une scène ici qui est très forte, c'est que quand il dit qu'il est amoureux, qu'il ne veut pas le dire au papé, mais en fait, le papé, il est là, il a juste à attendre, parce qu'il sait qu'Hugolin, il va lui parler, parce que c'est comme ça. On est presque dramatiquement absurde et éroniquement drôle, mais bon. Et en plus, bon, après, voilà, c'est un film qui est très sur le rapport amoureux aussi, il y a donc cet instituteur qui va flasher sur Manon, et elle, vice-versa, il va devenir donc le concurrent du Hugolin, mais dans le film, ça marche moyen, ça. Mais même dans le livre, c'était pas le truc le plus passionnant. Et donc, à un moment, il va se passer ce qu'il va se passer. J'en dis pas plus, pour l'instant, la zone spoiler arrive. Cependant, donc, sur la mise en scène en tant que telle, c'est toujours très bien utilisé dans les décors, dans le jeu des espaces, forcément, sur le côté voyeurisme et espionnage, si on veut, il utilise bien, hein, la garrigue, et un peu ces massifs rocheux des collines et tout. Donc là, on est dans la continuité du précédent, mais je trouve que ça pousse bien, on va dire, l'idée. Et la photographie, qui est très en raccord avec ce qui se passe dans le film. Toujours Bruno Huyten, hein, comme dans le précédent. Et c'est très jaune, un peu fin d'été, l'ambiance pendant les deux tiers du film, vraiment. Et ça va devenir un peu plus jaune-sombre jusqu'à arriver au crépuscule. Clairement, ce film, dans la tonalité, c'est la fin de l'été qui annonce l'automne pour un hiver final. Sans en dire plus, là où peut-être, genre de florette, de mémoire, c'était plus... Bon, ça se passait pas mal en été, quand même, mais c'était plus un peu printanier dans la colorimétrie, même s'il y avait probablement aussi une forme de crépuscule sur la fin. Donc il y a ce crescendo-là qui est parfaitement géré, donc, par le chef-hop, par la réalisation qui va avec, pour montrer, du coup, la descente aux enfers des personnages. D'une manière ou d'une autre, les souberans, en tout cas, mais même Manon, dans un sens, parce qu'elle a souvié sa vengeance à un moment, bon, il n'y a qu'une porte de sortie, c'est peut-être l'amour. Il y a de la place pour la rédemption dans ce film, au moins pour deux personnages, si on veut. Et après, ça coule de source, c'est le cas de le dire, c'est super bien géré. Claude Berry a très bien mené sa barque, parce qu'il a voulu rendre hommage au travail écrit de Marcel Pagnole, parce que, dans le bouquin, c'est toute une narration comme cela qui fait que les images, elles nous apparaissent quand on lit. Et bien, c'est ce que Claude Berry a fait là, et franchement, c'est très fidèle à l'idée qu'on pouvait s'en faire en parcourant les pages du livre. Et sinon, donc, spoiler quand même, parce que la dramaturgie, elle est là, et là, c'est la brillance de l'histoire de Marcel Pagnole. Alors, je ne sais pas si c'était comme ça, déjà, dans sa première adaptation du scénario, là, mais en tout cas, dans le bouquin, c'est exactement ce qu'il y a là. C'est que, donc, le personnage du Golun, un mort impossible et tout, il est coupable de ce qu'il a fait, avec César, évidemment, mais il est coupable. Et à un moment, la seule chose qui peut arriver, c'est la dépression ultime, parce que la vengeance de Manon, elle est impitoyable, et il va se suicider. C'est une scène qui est horrible dans le bouquin, qui est menée pareil dans le film, d'ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est pas frontal, c'est une découverte, tu sens que c'est la fatalité, on ne va pas décrire l'acte, non, c'est le papé qui découvre, et là, dans le film aussi, on le voit, pendu au loin, il y a une forme d'intimisme et de respect de cette mort-là, pour un personnage qu'on a voulu plaindre jusqu'au bout, mais qui, de toute façon, ne pouvait plus s'en sortir. Parce qu'il paye les fautes, pas du père, ici, mais vous savez, les enfants héritent souvent des fautes de l'ancêtre ou du père, là, c'est de César. Un César qui va tomber de très haut, parce que c'est lui qui a créé ce malheur, le malheur de Jean de Florette, la vengeance de Manon, et donc le malheur de son Hugo, là. Ce qui, donc, fait qu'il est coupable, doublement coupable. Et arrivé au bout, alors qu'il est à se morfondre devant la tombe, etc., qu'il est tout seul, alors qu'il est isolé, il est rejeté du village, forcément, tout ce qu'il a créé, là, et bien il va avoir encore plus, on va dire, l'horreur, pas de ses actes, mais ce retour de bâton cosmique, comme je le dis, du fatum absolu, c'est qu'il apprend, donc, de la vieille aveugle du village, qui est jouée par Yvonne Garbi, Gabi, pardon, qui a connu Marcel Pagnol, elle a beaucoup joué, elle a joué dans le manon des sciences de Vincent, pas du tout, de Marcel Pagnol, dans les années 50, je crois, hein, c'est ça ? Donc, elle est là, presque, en témoignage de ça, et justement, elle apporte le témoignage de ce secret qu'elle avait, c'est-à-dire qu'en fait, le bossu, Jean de Florette, donc, c'était le fils du papé, qui a eu une aventure avec la mère, mais pendant qu'il était à la guerre, il y a eu une lettre qui ne lui est pas parvenue, où elle lui avouait qu'il était le père, et, en fait, il ne l'a jamais reçu. Et donc, là, il reçoit, au final, le coup du sort, et il se rend compte qu'il a fait mourir son fils, comme il a fait mourir Hugolin, au final, qui était son fils de substitution, son héritier, et là, évidemment, à la fin, il ne se suicide pas, mais il se laisse mourir. Moi, je trouve ça très fort, d'ailleurs, c'est qu'il sait que son heure est venu, il est arrivé au bout, une forme de rédemption, quand même, parce qu'il va avouer ses crimes, finalement, ses péchés, en trouvant la paix, finalement, en s'endormant pour l'au-delà. Où il sera jugé, peut-être, parce qu'il est aussi derrière de toute religion ou pas, parce qu'il y a des mécréants, mais il y a aussi des croyants. Et, voilà, c'est une fin absolument tonitruante, je trouve, qui est très forte dans le bouquin et qui est très bien dans le film, forcément. Et à côté, donc, la vengeance de Manon qui bloque la source, mais qui, finalement, va la débloquer, parce qu'il y a aussi l'amour qui va la sauver. Elle, la rédemption, c'est par l'amour avec son instituteur. C'est un peu à l'eau de rose, mais, au moins, elle, elle va pouvoir avoir sa nouvelle chance. Après, la vie qu'elle a gâchée, elle n'a pas pu, heureusement, trop gâcher la vie jusqu'au bout des habitants. Si ce n'est Hugolin, mais Hugolin, c'est la faute de César, de toute façon. Donc, voilà, grosse tragédie, et parfaitement gérée, de toute façon, ici, par Claude Berry, qui ne fait que s'appuyer sur le livre, mais cinématographiquement, ça parle, en tout cas. Et, du coup, voilà, je vais faire de la zone spoiler, mais la performance finale d'Yves Montand, là-dessus, est très forte. Voilà, tu sens qu'il en fait presque ses adieux au cinéma, aussi. Presque. Je ne sais pas s'il sentait sa fin proche à l'époque, genre, c'est rien du tout, il lui reste quelques années après, quand même, mais bon, ça donne sa impression à posteriori. Donc, Manon des sources, c'est bien. Voilà, c'est comme Jean de Florettes, c'est fort bien. Mais, peut-être, et là, c'est presque mon regret, j'ai lu des bouquins trop récemment, en fait, limite pour être bien face à ses films, soit ne pas avoir lu les livres, ok, ça passe, ou alors avoir lu les bouquins bien avant. Ça nous permettrait, après, de nous les remémorer, avec du cinéma, voilà, etc. Mais là, je les avais trop en tête, en fait, pour voir ses films. Donc, don d'acte, hein, des fois, voilà, il faut laisser passer du temps, parfois, pour voir des adaptations, mais ça réussit très bien ce que ça fait. Ça, c'est sûr, et Claude Berry, bah, ici, il a clairement pu rendre un magnifique hommage à Marcel Pagnole, et c'est ce qu'il fallait, de toute façon, et ça a sûrement beaucoup plu au cinéma à l'époque, et ça reste, de toute façon, deux oeuvres indissociables, à voir quasiment à la suite, si on veut, culte de ce cinéma français des années 80. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez, donc, de Manon Dessources. Pour Jean de Florettes, je vous renvoie son vidéo Jean de Florettes, hein, vous pouvez la trouver facilement avec une petite recherche. Et, voilà, tapez votre petit commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !